Et bonjour Internet, bonjour les amis ici Kaz, bienvenue sur Serpent Park 2017, on continue l'expérience, l'aventure et on va se lancer dans la DS qui a été enregistrée par Evelyn et on doit explorer le Konpeki Plaza pour y trouver, rappelez-vous, ce qu'on cherche, espèce d'éclat, clé USB quoi. D'accord, je vais voir si je peux te guider, je me branche à ta tech, faut que tu me donnes l'accès, j'ouvre le port 1779, protocole sécurisé, bien, j'entre, je devrais recevoir ma demande maintenant. Ok, reçu, t'es prête ? Milliseconde, ok, connexion confirmée, un coup de glace temporaire rapide et c'est tout bon, prête à danser. Envoie la DS, tu dis. Et là c'est parti, c'est moi, il est encore été envoyé dans la chambre du fils Arasaka pour essayer d'y trouver l'éclat que l'on recherche. Si le jeu vous l'intéresse, il est en description, il est en promotion sur IG, Cyberpungle 77, et ben en 2023, ça vaut encore le coup, c'est beau, c'est propre, c'est sympa, quelle ambiance, je suis fan. Alors, on plonge, on y est. Ok, on se concentre, il faut qu'on trouve où Yorinobu garde cette relègue. Donc là, on est quand même dans le passage en vue Evelyne, vu que ça n'est pas enregistré. Guerre boule viande, ok. Alors, on est en mode édition, on peut commencer à scanner un peu tout. Le matériel cybernétique, danger extrême, puissance maximale, ok, très bien. Attends, il y a un truc ici. Un système d'alarme. Un autre logiciel d'alarme est récent. J'ai entendu des petits malins sur un forum. Ce serait une vraie passoire à donner. Je vais générer des clés, je peux contrefaire leur signature. Ça, on va me le craquer. Il y a un bouillon de désordre. Il y en a d'autre part, là, là, il y a une caméra. On va tout scanner. Il faut faire de bien préparer le coup. Ça, ça sera crackable. Ok. Continuons. Ça qui fait flipper, le gros, là. Ici. Autre caméra. Détection de mouvement. La même. Ok, très bien. Donc là, on a notre cible qui est ici. Ouh, ça brille drôlement par là, non ? Ok, non, c'est un bar. Est-ce qu'il y a d'autres systèmes de sécurité dans le coin ? Ça n'a pas l'air. Continuons. Ok, écoutons la conversation. Derrière la télé, il y aura un truc. Je ne suis plus dans la zone de signal. Je ne suis plus dans la zone de signal. On a eu. On a eu. Je ne suis plus dans la zone de signal. Je vous en prie. Parlez-en à votre père. Il a suivi ce projet de très près. Il pourra vous expliquer le risque de... Mon père est un vieillère aveugle et fatigué, qui croit que rien ne changera. Et qu'il pourra vivre éternellement dans sa petite bulle. Je ne devrais même pas écouter de telles choses. Vous allez écouter ça. Saburo est un despote qui a l'esprit confus, déconnecté de la réalité, piégé dans une vision dépassée d'un monde qui n'existe plus, un monde qui n'a peut-être jamais existé. Louis et moi sommes en désaccord depuis près de vingt ans. Et ce n'est pas prêt de changer. Lisez attentivement la documentation. La relique a besoin de conditions de stockage particulières. Vous devez les respecter. T'as entendu ? La doc de la relique ne peut pas se trouver dans le coin. Cherche-la. Ok. Bon. Il faut qu'on trouve la relique. Certes. Ça ne m'aide pas beaucoup. C'est plus des masses de signal, mais le signau. C'est parfois pénible. Tiens-toi vite. Je ne m'ai même pas eu le temps de m'envie. Est-ce que tout va bien ? Tu as l'air un peu tendu. Ça me passera dans un moment. Je peux te donner un coup de main. Il a scanné son datapad. Regardez. Tu veux m'en poser quelque chose à moi ? Juste une chose. Je n'ai pas le datapad en visu là ? Qu'est-ce qu'ils appellent le datapad ? Il doit avoir un pad quelque part. Un truc sur lequel il met de la musique ou quoi. Ici, c'est ça. C'est ça son datapad. Ici, ce truc là. Dans la couche visuelle, scanné le datapad de Yoruno quand il est allumé. Il n'est pas allumé là. J'ai une idée. Je reviens tout de suite. Wow. Yeah. C'est ça qu'il me faut, non ? On ne peut pas scanner ce truc là. On ne peut pas scanner ça. Ah, déception. Lumière, playlist, paramétres défauts. Des messages. Ok. Ok, datapad. Il est dessus. On y est. On va le scanner son truc. Tant, tant. Alors, vision thermique. Tout ça, ce sont des ampoules en tout genre. On va remonter un peu le temps. On a nos personnages. Ici, il y a les trucs. Ampoule aussi. Ok. Là, c'est la salle de bain. Ça, c'est la télé. Ah, ici. C'est le saut à champagne. Pas forcément des trucs dedans, là, je pense. Ouais, champagne, on s'en fout. Tout ça, ce sont les lampes. On recule, on recule, on recule. Il y a bien un moment donné. Ici, 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 là. Là, qu'est-ce que c'est ? Le frigo. Un frigo high-tech. La température ne correspond pas à la doc. Tu ne trouveras rien là-dedans. C'est donc pas ça. C'est embêtant. Là-bas, c'est le choueur champagne. Ça, on a vu. Ça m'attendait que ça soit là. Oh, du Donagui. On dirait que monsieur Arasaka avait quelque chose à fêter. Tu conseils vraiment trouver la puce là-dedans ? Non. Ça risque pas. La température est trop basse et pourrait varier, mais bien tenté. C'est la télé qui fait autant de lumière comme ça ? Là, c'est le début. Et le début, il n'y a rien. Ok. Bon, il va falloir qu'on trouve. Peut-être plus perdre du lit, non ? On ne peut pas avoir une couche thermique en étant... Non, je n'ai que la couche visuelle si je ne suis pas en mode édition. Ok. J'ai compris. Oh ! Ça, je ne l'ai pas vu. Ici. Donc, en visuel, ce truc-là... C'est près de la fenêtre là-bas. Ok. On a tout ce qu'il faut. On a tous nos indices. Très bien. Sortons de la déesse. T'as tout ce qu'il te faut ? Ouais, ça va le faire. Merci, Judy. C'est bon. A plus, Tibug. T'as fait du bon boulot. A plus. Je vais effacer le cash et tes données. Ça sera comme si tu n'étais jamais venu. Bon, plein de bonnes choses de faites. On va sortir de ce fauteuil de la mort là. J'ai des sacrés boots. La frime. Oh, Judy. Oh, oui. Regarde-le. Je vais mettre ça sur l'ardoise d'Eve. C'est un appareil portatif de gestion de DS. J'ai chargé tes paramètres de calibrage dessus. C'est moins sophistiqué que notre matos, mais ça devrait faire l'affaire. Et ça t'évite les ennuis. C'est pas con. En parlant d'ennuis, vous savez à quoi vous me faites penser ? Vous me faites penser à deux morts en sursis. Relax. Tout va bien se passer. Si vous merdez et qu'ils se pointent ici... Judy, détends-toi. Ça n'arrivera pas. Evelyne, je t'en prie. Pas de risques inutiles. À ce petit jeu-là, cette ville gagne toujours. Alors, sois prudente. Je le serai. Et j'ai encore des choses à te dire. Eh ben, on va se barrer d'ici. On a toutes les infos. On va faire le point avec Dexter et de Sean. Salut Judy. À la prochaine. Evelyne, s'il vous plaît. Viens avec moi. Je vous suis. Très bien. C'est parti. Eh ben, j'adore ce jeu. Alors ? T'en dis quoi ? C'est un peu dangereux, ça. Dex n'est qu'un intermédiaire. Et il ne nous sert plus à rien. Evelyne, il ne faut pas déconner avec les fixeurs. C'est la règle d'or des mercenaires dans cette ville. La seule qui le respecte. Si on la joue finalement... T'importe. Une erreur pareille, c'est un coup à ruiner sa réputation. Et après, on n'est plus rien. Vous êtes sûr de vouloir faire ça ? Pose-toi plutôt cette question. Tu veux passer le reste de ta vie à buter des désosseurs ? Ou devenir une légende du jour au lendemain ? À toi de choisir. Si j'accepte, je le paierai cher. C'est garanti. Je sais. Quoi que tu décides, ça restera entre nous. Je peux t'offrir 50%. Assez dédié pour mener la vie dont tu rêves. Je serai grillé dans cette ville. Dex ne me pardonnera jamais un coup pareil. Dex n'est pas le seul fixeur de la ville. Mais personne d'autre ne te fera une offre pareille. Je vais y réfléchir. En cas de besoin, appelle-moi. Je vais t'envoyer mon numéro. Ok. Bonne chance. Allez, vas-y. Je dois voir deux ou trois choses avec Judy. Ouais, je ne sais pas vraiment... Je ne sais pas quoi faire. Appelons Dex de Chône. Comment ça se présente, monsieur V ? L'enregistrement qu'Evelyne a fait au Cône-Péqui, ça valait le détour. Non. Non. Fantastique. T-Bug m'a appelé. Elle fait travailler ses doigts de fée. Tout est prêt. On est bon. Et maintenant ? Maintenant, tu fais le travail que je t'ai demandé. Tu voles la biopuce. On poursuivra cette discussion à l'afterlife. Rejoins-moi là-bas. Ok. Je y serai en moins de deux. Au revoir, monsieur V. Ok. On va quand même voir un coup où on veut partir. Histoire de ne pas être venu pour rien. Salut. Matteo, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu proposes ? Alors, ça va comme tu veux ? Ouais. Il y a quoi au menu ? Un petit truc, un petit soft, Matteo. Un petit soft. Une petite stout, c'est bien ça. Et hop. C'est parti. Je peux la voir tout de suite ? Ou ? Comment ça fonctionne ? Ok. 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 Merci, Matteo. Tu connais bien Evelyne ? Comme ça, vite fait. Arrête. Joue pas à ça avec moi. Elle vient souvent ici ? Evelyne ? Elle te l'a pas dit ? Faut croire que non. Elle vient de temps en temps, ouais. Pour voir Judy ? Peut-être. Elles sont proches ? Écoute, j'ai du travail. Il faut que j'y retourne. Ok. Merci pour la discussion. Bon, j'en saurais pas plus, sauf en allongeant des crédits. Mais j'ai pas envie de cramer mes euro-dollar. J'ai reçu un message de Jackie. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ? On va tout le raconter. Un endroit qu'on doit visiter, grâce à la liesse. Tiens-moi au courant. De toute façon, on va se retrouver, je pense, à Life to Life. Ok. Se rendre à Life to Life. C'est très bien. On va y aller, tranquillement. J'ai passé un niveau, hein. J'ai passé niveau 6. C'est bien, ça. Non, c'est bon. Euh... C'est quoi cette caisse ? Mieux nulle part. Ok. Quand de l'argent change de main, votre véritable moi est victime du capitalisme. Secours. J'ai passé un niveau. Donc, je suis à 5 partout. C'est très bien. C'est ce que je voulais faire. Maintenant, on va faire se concentrer. On va augmenter un petit peu, je pense, les réflexes. Ça augmente la chance d'infliger un coup critique. On augmente les dégâts que vous infligez avec les lames mantifs. Attenuation. Santé. Endurance. Ça, c'est pas mal, quand même. Santé, endurance. Je vais monter ma constitution, quand même. Allez. Montons la constitution. J'ai un point d'avantage à me mettre. Est-ce que j'ai des choses qui me permettent de régénérer un peu plus rapidement ? Endurance max. Charge limite. Recule, fusil à pompe, pitrailleuse légère. Dégats de fusil à pompe, pitrailleuse légère. Combat de rue, c'est vraiment tout ce qui est à la main. Athlétisme, ça pourrait être bien. Est-ce qu'on aurait un truc qui me permette de vraiment augmenter ma vie plus loin ? Ah, ça, c'est bien. Active la régénération de santé 20% plus vite au combat. C'est relié à ça. J'ai l'impression, on est d'accord. Ah ouais, c'est relié à ça. Donc, pour choper ça. Ça, ça peut être pas mal. Ou ça aussi, regardez. Le solde de génération passe de 60% à 65% en combat. Et à 100% hors combat. Ah, ça, c'est pas mal. Alors, pour aller chercher, il est lié, mais il faut être niveau 7. Donc, pour le moment, je ne peux pas le dépenser de points là-dedans. Tant pis. Qu'est-ce qu'on a de beau ? En intelligence, piratage rapide. Piratage, c'est pas mal aussi. Ah, ça, c'est bien, regardez le passif. Hug Espion relève la présence d'un être honneur ennemi lorsqu'il essaie de vous pirater. Allez, ça, je prends. Et on a mis nos points. Ok, j'ai prendre cette caisse paumée là. Je ne sais pas qui c'est, mais elle est cool. Allez hop, je prends ça. Se rendre à l'afterlife, c'est à 600 mètres. Alors, on va prendre la route, tranquillement. Et on va se rendre à l'afterlife, qui est un autre club de Night City. On doit rencontrer Monsieur Deshawn Dexter. Donc, on y va. Changeons la radio là. Hop là. Attention. On passe par là. Il y a un pont à passer. On était à Little China, il me semble, non ? Il me semble. Allez, c'est pas mal à conduire ce truc. Je suis en train de se racler la bagnole contre un mur. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je suis à contresens, j'ai l'impression. C'est pas grave. On y est. Presque. Je descends d'ici. Et on va suivre maintenant à pied. Entrée dans l'afterlife. Les gens ont pris peur. Ils ont cru que j'allais les écraser. Mais je suis quand même pas un monstre. Voilà. Ok. Un petit voyage rapide aussi, si nécessaire. Faut les débloquer ou ils sont de base débloqués, ces trucs-là ? Je pense qu'ils sont de base opérationnelle. Il est là, Jackie. Je t'entends. Bon. Des habits. Rendez-vous au prochain épisode, pour voir la suite de Super Prime de 1977. Bye, tout le monde !